C'est bien mis alors pour faire son choix. Alors que celui des croates est surmonté là. 4-2. Service grosse. Il est difficile de parler de chance ou de malchance sur un bloc. Ou bien est-ce qu'il y a quand même de l'effet aussi dans le smash qui se répercute sur les mains des... Certainement, bien sûr. Les joueurs très expérimentés savent qu'ils prennent la balle latéralement au-dessus, en dessous. Parce qu'on peut prendre aussi quelques fois en dessous. Et ils jouent avec la rotation de la balle. Et tout ça est amplifié parce que si le bloc adverse n'est pas très très précis quant à la position des mains, la balle sort. C'est étonnant. On a faute de position. De nouveau, de nouveau. C'est étonnant de voir ce type de faute à ce niveau. Je crois que c'est simplement dû au manque de préparation. C'est une hypothèse. Je ne connais pas leur emploi du temps, mais c'est une hypothèse. À la Spring Cup, les trois joueurs qui évoluent en championnat étranger n'étaient pas là. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de jouer ensemble. Mais en tout cas, ces fautes de position sont vraiment étonnantes. La Spring Cup, c'est un grand tournoi, Daniel ? C'est un grand tournoi, si vous voulez. C'est un peu le tournoi qui est réservé, qui était réservé du moins aux pays occidentaux à l'époque où le volleyball était largement dominé par le bloc de l'Est. Oui, exactement. Et alors on a créé ce type de tournoi pour que les équipes occidentales puissent s'exprimer. Mais maintenant, la vapeur s'est renversée et les équipes occidentales sont parmi les meilleures au monde. Mais le tournoi se maintient. Elle est dehors. Elle est dehors. Très fin, très fin, très très fin. Je vous avoue que j'ai un fait pour ce joueur. Il n'y a rien de malsain là-dedans, simplement. C'était un de mes étudiants. Mais il est professionnel à présent. Actuellement, il est en 2e licence à l'Institut d'éducation physique de l'ICL. Et il a fort à faire pour combiner ses charges de joueurs internationaux. Et sa dernière année, c'est un garçon extrêmement volontaire. Il a l'intelligence largement suffisante pour pouvoir combiner les deux activités. Mais ça veut dire aussi que le soir, après les entraînements de l'équipe nationale, ils s'entraînent deux fois d'argent. Ça veut dire aussi qu'il étudie et qu'il ne profite pas de la même qualité ni la même quantité de repos que ses compagnons qui sont maintenant sur le terrain. Au moins, en 2e année de licence, en 4e année, on est débarrassé des longueurs de bassin ou des divertissements comme on marchait sur les mains autour des terrains de basket. Enfin, tout ce par quoi doivent passer les étudiants d'éducation physique en Cândille, non ? Oui, mais néanmoins, en juin, il devra encore présenter ses examens. Il devra aussi présenter l'examen de fin d'année en athlétisme, à savoir le décathlon. Et, chance, chance, il peut combiner cet examen d'athlétisme avec son programme de l'équipe nationale. Oui, donc c'est quand même pas un cynique. Certainement pas, certainement. Le score est resté à 5-2, le score de 5-2, le service pour le croate Dragan Bezeli. Non, non, je ne me trompe pas, c'était Kasic. Oui. Mais on voit que maintenant, Ben Cruz distille le jeu un peu comme il l'entend. À certains moments au centre, à d'autres moments extérieurs, il a pris possession du déroulement du jeu. Il n'est plus obligé de subir et de suivre des tactiques diamétralement opposées. Il distille le jeu un peu comme bon lui semble, en fonction des forces et faiblesses du joueur adverse évident. Bon. On voit quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que le bloc central chez nous saute d'office sur le joueur numéro 5 adverse, parce que c'est un danger potentiel. Et d'office, il saute sur lui sans savoir s'il va se faire. Pardon, à Zélic. Et si on voit vraiment que face à ce joueur, Teninovic, les Belges réagissent en mettant deux blocs face à son attaque de premier temps, parce qu'il est clair que c'est un joueur qui représente un grand danger. Fabuleux, fabuleuse défense, un bras, un réflexe de Kochevic. Fabuleux. C'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais très très résistant, il fait un travail énorme. Il est vrai qu'il sort des play-offs italiens, donc il doit être aussi extrêmement éprouvé par cette compétition. Il fait, il fait, il fait rester, oui. Pascal Delfaz vient également de Ternat. Vaurois Cernat, donc, qui est le club de départ de Zélic. Tout comme Claudio Gueux est. Il y a un petit peu la fatigue, hein, ce qui semble-t-il. Ça nous mène à 8-2. Et d'un point de vue strictement belge, on ne s'en plaindra pas. Service de Batens. On va le sauver encore une fois. Et on n'arrive pas à faire point. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pascal Lepos, ouais, est point. Il y a sa spécialité, c'est-à-dire le bloc-haut. De nouveau. 9-2, ça va très vite maintenant. On va le rejouer ? On va le rejouer. L'arbitrement de les deux pouces. On va le rejouer. Si on pouvait gagner 3-1, ce serait merveilleux, parce qu'il faut encore gagner contre la Suède. Et puis, il faut gagner en Croatie. Et comme il n'y a qu'un qualifié, le match compte, la victoire finale compte. Mais il est clair que chaque set gagné ou perdu compte également. Il met toutes ses tripes dans son attaque. Double changement. C'est-à-dire que pour la première fois, Vitalen, qui est rentré derrière pour Claudio Gueuer, va servir, ce qu'il a déjà fait, mais pour la première fois, il va donner la place. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux attaquants devant, quand Ben Kroos est là, et là, il y aura trois attaquants devant. Et aussi plus de poids au bloc. 9-3. Croate réduit. Un tout petit peu leur retard qui est toujours important. Encore un changement. Oui, c'est Ben Kroos qui revient. Bien sûr. Et il va donner la passe. Alors que Vitalen est toujours là. Ça chipote. Des deux côtés. Des deux côtés. Ça chipote à l'avantage des Belges. Pareil, c'est une spécialité typiquement nationale. Mais il me semble que les Croates avaient mieux à faire quand même que faire les imiter. Eux, les Belges, ils étaient sur la défensive, tout à fait. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Ici, on attendait un smash qui n'est pas venu. Et tout ça nous rend le service. Aussitôt perdu. On essaie de forcer le résultat maintenant. Un 9-3. Ouh là, très difficile. Ouh là, fabuleux, fabuleux. Fabuleux. De nouveau, une balle qui vient quasiment dans le dos de Johan Bassens. Et il la croise, il va la mettre dans le coin. Extrêmement difficile. Mais l'image écrase un peu la perspective. Ils vont ne se rendre pas compte que la balle vient réellement dans son dos. C'est le moment de déconcentration. Là, on a déconcentration. Croate. 10-3. Après 20. Et non, pas 10-2. Il a l'air plus étourdi que ça. Pourtant, il a pris sur le menton, j'espère. Pour qui ? Pour lui ou pour la balle ? Oui. Il serait drôle de sauver le point. De cette manière. Ça arrive, ça arrive. Il faut profiter de l'opportunité, maintenant. C'est un rallye. La balle est facile, il faut faire le point. Voilà, effectivement. C'est une caractéristique des bonnes équipes. C'est de pouvoir profiter des opportunités. De garder l'avantage. Les mauvaises équipes, quand elles ont l'avantage, elles le transforment en faiblesse. Dans ce cas-ci, dans ce rallye-ci, effectivement, la Belgique a pu garder cet avantage. Il est obligé d'aller attaquer après sa réception. 11-3, c'est évidemment l'entraîneur de la Croatie qui a demandé un petit peu de répit. Effectivement, ce que Johan Prath a tenté de faire, maintenant, en servant sur le joueur numéro 6, c'est de l'obliger à rester le plus tard possible sur sa position, parce que pour attaquer, il traverse tout le terrain et il va attaquer dans le dos du passeur. Et sans doute, pour l'empêcher de faire ça, il devrait servir court devant le joueur numéro 6. C'est ce qu'il vient de faire. Voilà, exactement ce qu'il vient de faire. Et bloc, gagnant. Il est clair que s'il doit reprendre ce service très très court dans la zone de 3 mètres, c'est très difficile pour lui de partir en direction de l'arbitre pour aller attaquer. Et file. 13-3, les choses se précipitent. Oui, mais je crois qu'on va faire une équipe croate tout à fait décomposée, sans substance. Du moins pour l'instant, du moins aujourd'hui. A vrai dire, les services de Johan Pratt sont tellement bien distillés tactiquement que le passeur n'a plus qu'un choix, plus qu'un option. Il est obligé de jouer sur... Balle de 7, oui. Balle de 7 et de match. Et de match et de match. sauvé pour une première fois par le numéro 2 croate, Ciausevic. Et le passeur ne prend pas triste. Il cherche son attaquant de pointe. C'est lui. C'est lui. Une attaque de Claudio Guevée. Deuxième balle de match. Ben Kroos a une qualité extraordinaire. C'est certainement le passeur belge actuel qui a plus la capacité à faire sortir la balle très très rapidement de ses doigts. Deuxième balle de match. Et c'est très important parce que plus vite la balle sort, moins d'informations arrivent à l'adversaire. C'est le score de Claudio Guevée. Balle de match, troisième. Également sort. Oui. Et ici, avec une combinaison que les croates utilisent pour la première fois. ils attaquent derrière 3 mètres au numéro 5. C'est la première fois qu'ils font ce genre d'action dans le match aujourd'hui. Quatrième balle de match. Quatrième balle de match. On vient de sauter de par Chaldelfos. On a tenté un service très court pour mettre hors jeu l'attaque centrale. Le service était un peu trop long. C'est symptomatique. Les croates qui ont repris énormément de balles en défense, tout comme les belges. ailleurs, pour l'instant, on n'en reprenne plus d'une. Ça, c'est vraiment le mental, le psychologique. Effectivement. La relation bloc-défense, pour l'instant, n'existe quasiment plus. Qui va donner place par Chaldelfos, pour Johan, Batten, et peut-être la balle ? Non. Pas la balle de match. Encore une balle de match. Peut-être la sixième. Est-ce que ce sera la bonne ? Et revenu au service. Fratz, on a fait un tour complet. Et... On a sauvé, là. Ici, on va voir. Sauvé encore. Profité de l'opportunité. Peut-être... Peut-être point. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui ! Oui, c'est le jeu à croate qui l'a touché en dernier lieu, Karzevic. Et c'est donc sur le score de 15 à 3 que la Belgique remporte cette troisième et dernier set, de même que le match, sur le score de trois manches.